Alors comment a commencé ce projet de Torgal Vendigo ? C'est Mathias Dulombard qui m'a contacté il y a 2-3 ans quand il comptait lancer cette nouvelle collection Saga Torgal qui allait être finalement une espèce de nouvelle fenêtre qui allait s'ouvrir en parallèle de la série principale qui au même moment allait refermer, elle, toutes les crises de Valnor, la jeunesse de Torgal ou Louvre qui avaient pu être ouvertes. Donc ça se refermait pour que la série mère continue toute seule et par ailleurs développer des grands albums uniques, des one-shots, des grandes aventures avec des personnages qui étaient à définir, ça pouvait être Torgal, ça pouvait être autre chose. Assez vite, j'étais très enthousiaste à l'idée de faire cette reprise de Torgal qui était un héros de mon enfance, de mon adolescence et donc j'ai rapidement eu l'idée de faire une aventure qui se passerait en Amérique du Nord chez les Amérindiens, espace qui n'avait pas été encore exploité par Van Nam et puis par la série où Torgal a déjà été en Amérique latine, en Orient et donc là, j'ai eu des images, des flashs de Torgal avec ses peintures. Alors comment c'est arrivé Torgal pour moi ? C'était une journée tout à fait normale, j'étais entre Mars et Jupiter avec mes séries de science-fiction et tout soudain, Corentin Rouge s'affiche sur mon écran de téléphone. Voilà, il m'a demandé si ça m'intéressait d'écrire un Torgal pour lui donc évidemment, j'étais enchanté. Déjà, premièrement, de retravailler avec Corentin parce que le couple avait bien fonctionné pour 13 Mystery et puis après, il m'a dit, moi j'aimerais bien l'Amérique du Nord et à ce moment-là, j'étais en pleine documentation sur l'Amérique du Nord, sur les civilisations pré-colombiennes, une de mes passions. Je suis en train vraiment de faire un gros projet sur la guerre de Sept Ans ce qui a précédé la guerre de Sept Ans, donc les Iroquois, les Hurons, les Algonquins et donc là, j'ai dit à Corentin, mais attends, j'ai toute la doc, il suffit juste de reculer de cinq ou six siècles et puis on est bon. Et puis là, j'ai tout de suite senti que Corentin était dans quelque chose qui touchait beaucoup plus à son adolescence et c'était marrant parce que moi, je suis un lecteur assez tardif de Torgal. J'ai quand même tout lu, mais jeune, j'en avais lu un ou deux, dans le cycle de cas d'ailleurs. Et j'étais passé à autre chose, dans les années 80, j'étais très Yann et Conrad, des choses comme ça. Et Torgal, ce n'était pas forcément la BD que je suivais. Et puis, après, quand j'ai commencé à être professionnel, là, j'ai exploré Van Am, évidemment, avec l'Argo Inche XIII, que j'adorais. Et à un moment, je me suis dit, quand même, je vais rencontrer Van Am, je n'ai pas lu Torgal, ça ne se fait pas, quoi. Et donc, je suis tombé amoureux de Torgal à l'âge adulte. Et aujourd'hui, c'est vraiment le travail de Van Am que je préfère, en fait. Après, chacun a sa lecture des grands classiques. On peut avoir une lecture très particulière de Blueberry, de Corto Maltese. Donc, chacun est libre d'interpréter Torgal comme il le veut. Moi, j'ai lu Torgal adulte, et pour moi, c'est la grande série humaniste de Van Am, en réalité. C'est l'étranger. Torgal, il a une cas d'identité comme XIII, mais à un moment, il se rend compte qu'il n'est pas du tout originaire du point où on lui est dit. Donc, voilà, c'est l'alien, c'est le demi-alien, on ne sait pas trop quoi. Et donc, c'est une grande série humaniste sur la peur de l'étranger, sur son intégration, etc. Donc, moi, je suis reparti de cette base-là. Et effectivement, après, l'Amérique du Nord, c'est formidable, parce que c'est une terre de migrants, l'Amérique du Nord. Donc, on pouvait jouer avec tout ça. Et puis, quand même, ramener, moi, mes petits thèmes un peu humanistes, à ma manière, un peu écolo, quand même, sur la destruction de la forêt, sur la destruction des autochtones. Et là, le Wendigo était évidemment une métaphore assez intéressante pour symboliser cette destruction à la fois de la forêt et des gens qui y vivent. On avait un récit, quand même, qui nous demandait de redessiner Torgal, Aricia et Jolane. Et puis, après, tous les autres personnages étaient des nouvelles créations. Donc, ça, c'était vraiment rassurant. Voilà, j'allais pouvoir créer mes personnages et créer mon univers dans Torgal. Et donc, Torgal, non, j'ai fait quelques croquis que Fred a vus, d'ailleurs, assez vite. Et il était tout de suite enthousiaste et il m'a rassuré tout de suite. Donc, non, non, j'ai pas eu de doute là-dessus. Après, les questions étaient plus sur d'ordre que comment jouer le jeu de ce one-shot. Et comment raconter Torgal aujourd'hui pour un public, peut-être, qui n'a pas lu forcément la série mère et qui va lire un album de 120 pages. Donc, c'est quasiment trois albums d'un Torgal classique. Voilà, qu'est-ce que narrativement va pouvoir se permettre sur le développement des psychologies de personnages, des développements de scènes d'action ou des décors ? Quelle place on va pouvoir donner au dessin qui va avoir une liberté que la série, quand on fait un album de 46 pages avec des contraintes d'une mécanique de scénario, le dessin, il suit l'écriture. Et là, il y avait la possibilité d'ouvrir des portes graphiques. Donc, c'est là-dessus que j'ai plus réfléchi et que j'ai trouvé mon amusement. Je me souviens quand on avait discuté avec Vendam, quand on l'avait rencontré à l'occasion du 13 Mystery, on avait déjeuné ensemble, si tu vas peut-être te souvenir de ça. Enfin, de ça, mais ce que je vais dire. Et donc, pendant ce repas, à un moment donné, Fred demande à Jean « Comment tu faisais pour Torgal pour faire des albums où, avec si peu de cases et aussi peu de dialogues, il y a autant de densité ? » Et il a dit « Il y a deux choses qui sont importantes et à laquelle je m'astreins toujours. Quand il a raconté une scène et qu'elle en fait quatre pages, il s'arrache les cheveux pour essayer d'en faire en trois pages. Une fois que c'est en trois, comment faire en deux pages ? Et une fois que c'est en deux, comment faire en une ? » Donc, essayer de réduire au maximum les densités, les intentions, pour que le récit, quand on le lise, on vive beaucoup plus de choses que finalement l'espace qu'on parcourt. Et deuxième chose, c'était de toujours laisser de l'espace au personnage et des bulles muettes, des moments où le lecteur va se projeter dans sa pensée et créer la pensée du personnage. Et donc, souvent, il finit des scènes en n'oubliant pas de montrer le regard des protagonistes. Et ça, j'ai essayé de le développer au maximum, parfois deux, trois regards. Et comme on avait la place, c'était très intéressant de jouer comme ça. Oui, c'est un des grands secrets de la BD pour moi. On peut écrire la plus belle histoire du monde, la mieux dialoguée possible. L'émotion passera toujours par le regard et par le dessin des personnages. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Et bon, avec Jean, on avait bien ri parce que moi, j'étais très curieux. Et puis, ce qui est marrant dans cet organe, c'est qu'on a discuté tous les deux. On n'a pas pris le contraire, mais on s'est quand même mis d'accord. Corentin m'a dit, non, mais on fait un truc. Au début, c'était 80, 90 pages. On avait un peu carte blanche. Mais il m'a dit, non, mais fais ton scénario normal. Et on s'est mis d'accord sur le fait qu'il avait étiré les scènes. Rien ajouté, mais avoir une possibilité de faire des doubles pages. Et ça, je pense que c'était une façon aussi d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Finalement, on respecte le fond de la série. On respecte la manière dont l'action est amenée, etc. Mais on fait une mise en scène. On propose une mise en scène différente. Peut-être plus adaptée au lectorat d'aujourd'hui qui veut des gros one-shots, etc. Je ne sais pas. On a fait le bouquin qu'on avait envie de faire, en fait. Disons que Rosensky, il a un dessin qui est très spontané, très jeté. Très croquis, très vivant et qui n'a pas de formalisation graphique vraiment définie. Donc, d'un certain côté, ça retire des complexes, je trouve. Parce qu'on ne va pas devoir copier son style. Parce qu'il n'y en a pas vraiment dans le sens où il n'a pas des codes établis qui sont construits. Donc, j'ai dessiné assez vite, assez spontanément, avec un ancrage vivant, lâché. Et puis, évidemment, en regardant sa codification, quand même, sa façon de... Ses ressemblances de personnages qui peuvent être assez mouvantes aussi. Mais c'était plutôt trouver l'état d'esprit de Rosensky quand il dessine que d'essayer de le recopier lui-même. Et finalement, c'est ça. C'est avoir quelque chose de pris sur le vif. Des mouvements, des poses très senties, très délicates même parfois. Et donc, j'ai essayé de faire ça. Donc, sur la question du traitement graphique, un peu de l'univers de Rosensky, qui est assez impressionniste, c'est vrai, avec une gestion des personnages, des profondeurs et du décor, qui est très, très particulier à son graphisme. Et le mien qui est plus précis, oui, qui va être plus dans le détail, dans les arrière-plans et peut-être plus en relation... Ça vient de l'école Giro, quoi, où on va jusqu'au bout des profondeurs. C'est vrai que ça, c'est vraiment son style. Ça fait penser à ces tableaux où on va vraiment pousser sur les personnages, sur les regards. Et puis après, ça peut être suggéré. De toute façon, on a le principal. Et c'est vrai que moi, je suis moins dans ces traitements-là. J'ai pas essayé... Enfin, voilà, j'ai gardé ma façon de faire avec... Comme la forêt était un élément important et un personnage vraiment de l'histoire, il fallait le développer aussi, il fallait qu'il soit vivant. Donc, le traitement est parfois assez rapide, mais tout est là, c'est vrai. Ça fait partie de l'univers de cet album. Alors, le traitement des démons, ça a été une petite réflexion. En fait, l'idée, au fond, était de confronter un démon, une divinité américaine, au sens autochtone du terme. Donc, le Wendigo est quand même un des grands, grands, grands démons qui concernent aussi ces peuples-là. C'est-à-dire que le Wendigo, il est présent dans une grande, grande partie des peuples amérindiens, y compris les Sioux. Mais il avait une importance. Donc, je l'ai sélectionné assez vite. Et puis, il symbolisait tellement bien ce Wendigo, le dévoreur de forêts, le dévoreur d'hommes. Il était vraiment la métaphore parfaite, en fait. Donc, voilà. Mais le fond du scénario était qu'il était confronté à une divinité européenne. Donc, le Roboros, finalement. Et donc, de tout ça, j'ai fait ma petite cuisine, en fait. Et c'était parfait. En fait, là, on pourrait presque passer par le petit bout de la lorniette. Quand on écrit une histoire, par moments, on a une image en tête. Voilà. Ça peut aider. Et j'avais, depuis le début, une image que Corentin a hyper bien traitée, sans que je lui en fasse des kilos dans le découpage. C'était cette image des dracars naviguants avec le serpent qui nage juste en dessous. Et cette image-là, je l'avais en tête depuis le début. Je ne sais même pas si je lui ai dit qu'il faut les cadrer de profil. Je n'en sais rien. C'est parfait. C'était cette image qu'à la fois les découvreurs du Nouveau Monde, donc les Vikings, arrivaient non pas qu'avec leurs armes et leur langue, mais ils arrivaient aussi avec leurs dieux, donc leur culture, finalement. Alors, sur le traitement graphique des démons dans l'album, sur le Vendigo, moi, je n'avais pas vraiment d'image en tête préétablie. Je n'ai pas trouvé non plus beaucoup de documentation convaincante sur cette divinité. Donc, j'ai un peu additionné différentes choses. J'ai bidouillé des éléments avec une morphologie globale assez humaine, même si après, sa tête est complètement faite de moitié de crâne de cheval, de cerf. Et puis après, pour le genre Moongand, je me suis pas mal inspiré. Il y a tous les petits jouets de mon fils. Il y avait pas mal de dinosaures, pas mal de figurines. Il en a partout, des caisses. Donc, j'ai bidouillé des choses avec ça. Il me les a prêtées gentiment. Et puis après, sur Internet, il y a beaucoup aussi de développement visuel avec des monstres, des jeux vidéo, des films. Et donc, voilà, j'ai essayé de faire ma sauce. Alors, est-ce qu'il y a un message anticlérical ? Est-ce que les dieux posent un problème ? Oui, c'est une façon de me placer dans un récit humaniste, en fait. C'est-à-dire que là, évidemment, souvent, les divinités, les croyances servent de prétexte au combat et non pas l'inverse. On est tous d'accord là-dessus. Mais oui, j'avais quand même envie, surtout envie de dire qu'à partir du moment où on sait très bien, on connaît l'histoire des Amérindiens, c'est-à-dire que c'est très bien que, vraiment, cinq siècles après Torgale, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et puis que ça va être le début d'une colonisation qui est à la fois humaine, mais qui est aussi culturelle. C'est-à-dire que les Indiens d'Amérique, on les a tués en exterminant les bisons, mais pas qu'eux. On a aussi les premiers... les Français envoient des prêtres en Amérique. Donc, oui, oui, il y a un message qui dit que si les hommes ne sont pas capables de passer outre leurs croyances, ils se font avoir par une croyance plus forte. C'est peut-être ça que j'ai voulu dire. Mais en tout cas, dans tout ce Torgale, on a bien une lutte entre deux cultures et une qui va s'imposer. Et Torgale, lui, il se dit bien, d'ailleurs, avec humilité, parce que Torgale était un personnage humble. Il dit qu'il leur a fait juste gagner quelques siècles, mais que ça va être compliqué. Alors, est-ce que Torgale peut avoir une suite avec notre duo à la manœuvre ? Pour l'instant, ce n'est pas le projet de la collection. L'idée, c'est d'avoir des couples d'auteurs à chaque fois qui renouvellent chaque one shot. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout est ouvert. Oui, c'est comment dire. Moi, je suis scénariste, donc je suis un opportun. C'est la définition même du scénariste. Travailler avec des dessinateurs, moi, c'est mon plaisir. Il y a deux, trois personnes avec qui je travaille régulièrement, comme M.M., Christophe K., Thierry Joux. C'est une vieille connaissance et des collaborations qui perdurent. Travailler avec Corentin, c'est vraiment un vrai plaisir. Continuer Torgale, évidemment, pourquoi pas ? Mais sous une autre forme, je n'en sais rien. Mais évidemment, on ne peut pas refuser ça. Ça me paraît impossible.